mais il est, disons il est 18h chez moi ici, donc il doit être 19h chez vous. Bien, j'ai envie volontairement aujourd'hui de m'arrêter sur, bonjour, bonsoir ma bosse de m'arrêter sur madame la ministre de la communication, j'ai cité madame Laurence Ndon, une ancienne activiste avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Voilà, donc je souhaite m'adresser à elle aujourd'hui, bien que beaucoup d'entre vous avez lu mon article où je mettais une pause, d'abord le tenter, j'ai fait un live où je disais parce que moi j'aime pas faire des choses cachées, voilà, j'aime être transparente parce que je ne dois rien à personne, je suis honnête avec moi-même et lorsqu'on est honnête avec soi-même, on est honnête avec les autres. Donc j'ai exprimé mon désir et ma volonté de faire une pause et de stopper provisoirement, peu importe le temps que cela me prendra, mes activités d'activiste ou mon engagement en tant qu'activiste pour me concentrer un peu à ma vie, à mes activités professionnelles et pourquoi pas à mes prochaines ambitions futures. Cela dit, nous sommes tous Gabonais, ce n'est pas parce que je mets pause dans mes activités activistes, ce n'est pas parce que je dis, je fais une pause côté activiste que lorsqu'il y a des choses qui peuvent se passer au pays, comme la chose qui me permet de parler aujourd'hui, que moi en tant que Gabonais, en tant que citoyen, je vais fermer les yeux et que je ne peux pas donner mon point de vue. Peu importe qui est devant moi, vous le savez très bien, je n'ai pas d'appartenance, je n'ai pas d'amis et je n'ai pas d'alliés, j'ai que des personnes avec lesquelles je peux travailler en collaboration, en étoile de collaboration, si on s'y plait bien. Et aujourd'hui, je souhaite m'arrêter chez Laurence Don. Vous savez, depuis la nomination de Laurence Don, beaucoup de gens m'ont plus ou moins indexé, voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens ont un peu peur de citer mon nom parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils m'ont provoqué. Donc, comme les gens ont du mal maintenant à prononcer mon nom, je lis beaucoup de pamphlets qui me disent plus ou moins parce qu'aujourd'hui, j'attends jusqu'à on cite mon nom pour que je déclenche ma folie. Et depuis la nomination de Laurence Don, il y a beaucoup de gens qui ont parlé, etc. Moi-même, j'avais donné une petite partie de mon point de vue sur sa nomination sur TikTok, ce qui me suivait encore à l'époque quand je faisais beaucoup de là sur TikTok. Et puis, ça s'est arrêté. Là, je me suis dit que pour moi, je m'en fous parce que moi, je suis gabonaise. Ce qui m'intéresse, c'est le moi, le moi gabonais, de ce que je fais en tant que Gabonais, c'est ce qui m'intéresse. Les amis, tapotez l'écran, partagez, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore partagé, je vais vérifier avec vous. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est moi, mon apport que j'apporte au pays, mon apport en tant que citoyen. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai presque jamais moi faire dès que je vais m'asseoir et commencer à faire des débats sur des citoyens, faire des débats sur d'autres activistes parce qu'ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Je n'ai pas ce genre de capacité à perdre mon énergie pour combattre les autres. Ils ne font pas les choses que moi, je vais faire. Si je sais que je suis en mesure de faire quelque chose, je le fais. Voilà, si je ne peux pas, je laisse. Bien, ça, c'est moi. Alors, si je peux regarder encore votre présence sur ma page, voir si vous avez bien sûr essayé de partager le live. Je vois qu'il y a peu de partage, donc je vais essayer de faire le travail à votre place. Donc, je fais comme ça et puis je ne suis pas dans le groupe, je ne vais pas vous montrer. J'essaie de le faire vite fait parce que je vais faire un live de peut-être 30 ou 40 minutes d'interpellation à madame Laurent. Donc, vous pouvez aussi peut-être taguer parce que moi, je ne suis plus cette compatriote depuis longtemps. Enfin, je ne suis plus la richesse de cette compatriote depuis longtemps pour des raisons qui ne sont pas personnelles. Bon, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'hypocrisie. J'aurai de l'hypocrisie et je fais partie de ces personnes quand quelqu'un n'est plus dans mon carré. Dans mon estime, je me retire sans faire de bruit, sans faire de vacances. C'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce qu'on appelle le respect de soi. C'est ce qu'on appelle se respecter soi-même. Donc, on quitte avant que la table, on quitte la table avant que la table nous quitte. Et moi, je sais quitter la table quand il est temps. Donc, si vous pouvez aussi faire les partages avec moi. Elle est là. Faites les partages, si vous voulez. Bonjour Glenn. Là, vous êtes amusant. Parfois, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué parfois de peu. Des fois, je regarde les choses qui se font au Gabon. Il y a un mot que vous l'a dit 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 que vous l'a dit. En fait, je regarde qu'avec mon poison là, mieux que Claire passe ta route. Je vais chercher tes partenaires là-bas. Moi, j'ai souvent le poison dans ma bouche là. Quand je commence à vomir là. Comme il y a un partenaire la dernière fois, il m'a dit qu'il allait regarder ma vidéo. J'étais en train, c'était pas sans... Je ne sais pas quel qui, hein. J'étais en train de clasher. Il m'a dit que, yo, toi, je pense que je vais me tenir à carreau avec toi. Il dit que non, papa, ça, c'est l'activiste. Ma bouche là, pardon. Ma bouche là, c'est le poison, hein. Non, je me corrige. Mais je ne vais pas changer. Bon, allez, bref. On veut un Gabon de justice. Bien. Donc, comme vous ne faites pas. Donc, moi, je suis en train de le partager en même temps. Erika dit quoi ? On veut un Gabon de justice. Bien, bien, bien. Alors, voici ce pourquoi je voulais parler tout à l'heure, là. J'ai regardé l'interview, hein. Comment l'appelle ? Chargée de communication. Elle a parlé. Mais d'abord, avant d'arriver là-bas, avant d'arriver à définir le rôle de Laurence Don. Bon. Je voulais appeler Madame la Ministre aujourd'hui. Je vais te parler comme c'est un dans. Le respect, Madame la Ministre, c'est autre. Parce qu'on n'est pas des amis. Vous êtes une autorité. J'ai envie de considérer comme ça. Voilà. On n'est plus des amis. On n'est pas des amis. Sinon, je vous aurais appelé comme je faisais avant, chère Vance. Donc, aujourd'hui, je vais vous appeler par le titre que vous portez aujourd'hui. Donc, Madame la Ministre. Comme je le fais avec d'autres ministres, d'autres autorités de ce pays. Monsieur le Président Olingui ou Monsieur le procureur de la République. Donc, je vous mets dans la même case comme une inconnue que je n'ai jamais connue. Au moins, comme ça, on établit déjà le contexte. Madame la Ministre de la Communication. Vous avez fait une sortie. Et si je peux trouver cette sortie-là ? Est-ce que quelqu'un peut me l'a envoyée ? Vous avez fait une sortie. J'essaie de trouver la sortie en question. Et je vais vous prendre... Je vais paraphraser tout simplement vos mots. Je vais vous prendre sur vos mots parce que c'est grâce à ces mots-là que je me suis dit, est-ce que je passe ? Est-ce que je dois regarder sans faire le live ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Et puis un autre qui m'a dit... Non, Claire. Mieux t'aille parler parce que ça, c'est les foutaises, comme disent les pauvres enfants. Ce sont des foutaises. Marc, il y en est dans quelle page-là ? Ok. Comment ça ? Donc... Est-ce que quelqu'un peut me trouver ça là ? Tant, j'étais comme ça là. C'est un communiqué. C'est une chose qu'on ne peut pas parler. Il y a là. Je ne trouve pas. Oh. Elle coupe. Elle coupe. Tout le monde est quand même pas... Ok. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça, s'il te plaît. Envoie-moi... Envoie-moi sa participation là. J'avais ça tout à l'heure là. Mais bon. C'est pas grave. Mais vous tous avez écouté ça. Donc vous savez à peu près de quoi je vais parler. Tu n'es pas seul. Donc je ne trouve pas. C'est pas grave. Je voulais vous faire écouter ça en même temps qu'on parle. Bref. Revenons à nos moutons. Donc vous avez fait une sortie. Et dans cette sortie, il y a juste une petite phrase. Elle n'est pas longue. Où vous dites. Vous êtes bien sûr désolé des morts de France et ville. Mais ce n'est pas au gouvernement de s'exprimer. Oui, c'est ça non ? Ce n'est pas au gouvernement de s'exprimer sur tous les problèmes. Voilà. Ce n'est pas au gouvernement de s'exprimer sur tous les problèmes. Ou sur tous les cas. Ou sur tous les situations. Blablabli. Blablabla. D'accord ? Tu as dit ça. Ok. Bon. Laurent donc. Avant de commencer de te mettre face à qui tu étais hier et qui tu es aujourd'hui. Permets-moi déjà de te rappeler et de te faire un petit cours de communication du rôle que tu portes. Qui tu es. L'image que tu es. Qui est le gouvernement. Qui normalement tu dois représenter. Et que fais-tu. Voilà. Quand j'avais contesté ta nomination plus ou moins sur TikTok. J'avais dit. Même s'il faut mettre les gens qui sont intelligents. Les gens qui ont des diplômes. Essai de mettre les gens qui ont des diplômes qui correspondent avec leur ministère. Et toi le ministère de la communication ne te va pas parce que tu n'es pas formé en communication. Parce que tu ne sors pas d'une école de communication. Comme les bas nous autres. Ou bien. Je ne sais pas. Dans ton secteur. Mettez le coeur et tapotez l'écran s'il vous plaît. Et aujourd'hui. Quand tu sortes. Tu viens. Et justement confirmer ce que j'avais dit lors de ta nomination. Par contre là. Je vais mettre point. Pour les gens qui vont dire. Tu es jalouse. Elle s'exprime bien. Voilà. Vous êtes jalouse. Je ne suis pas dans vos conneries. Dans vos arguments à deux balles. Moi. J'ai fini de blabater avec vous. Dans les concurrents. Dans les débats. Dans les bagarres. Dans les émotions. Je ne suis plus dedans. Vraiment. Vous pouvez le remarquer. Je suis dans mon côté. Je fais mon petit travail. Comme il se doit. Mais. Si vous pensez que dire ce qu'on pense. C'est de la jalousie. Je pense que. Je ne saurais être jalouse d'une femme comme moi. Ni d'aucun homme sur terre. S'il vous plaît. C'est tout pas masseux. Parce que je pense que. Nous sommes presque équilibrés. Elle est mariée. Je suis mariée. Elle a une maison. J'ai une maison. Elle a des voitures. J'ai des voitures. Elle travaille. Je travaille. Voilà. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment. Qui va faire en sorte que. Je puisse être jalouse de quelqu'un. Qui est quasiment comme moi. Et encore. Je n'ai jamais des sentiments de jalousie. Donc. Ensuite. Moi. Je vais te faire. Ce petit truc là. Je me suis permise. Parce que. Comme ça. Je n'ai pas oublié. Je t'ai fait la liste de tout. J'ai copié ça. J'ai fait ça. Sur mon blog note. Je me suis passé. Je peux. Et je peux te dire ça. Verbalement. Mais j'ai préféré noter tout. Pour que je n'oublie rien. Comme ça. Demain. Tu sauras à peu près. Quel est ton rôle ? Qu'est-ce que tu dois faire normalement ? Est-ce que tu dois t'exprimer comme tu l'as fait ? Est-ce que c'est normal que tu t'exprimes ainsi ? Qui m'appelle ? Oh la 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 la. Je suis en lave. Je suis en lave sur Facebook. Si tu me regardes s'il te plaît ma chérie. Je suis en lave sur Facebook. Essaie de m'appeler plus tard ma belle. Merci bien. Je suis en lave sur Facebook. Voilà. Ok. Donc c'est là les trucs que j'ai fait des connaissances. Non, 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 non. Bien. Je suis allé sur mon blog note. Bien. Donc. Wazuna, tu dis que Claire, c'est 2024, dit à tes mots d'eau de me débloquer déjà. C'est qui c'est d'avoir même, Daniela ? Non, 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 non. Mes mots d'eau ne bloque pas. Je suis la seule qui bloque. Si tu veux bloquer ce mois, il y a peut-être quand le phoenix vient peut-être intervenir et là, ça date des langues il y a longtemps, quand les gens les incitaient. Mais la plupart des gens qui sont bloqués, c'est ma part et c'est moi. Donc, on va parler loin. Les mots d'eau sont là juste pour observer au cas où on m'enlève accès. Comme la dernière fois, quand on m'enlève accès, c'est ma fille qui m'a rajouté. Ma fille est née qui est mon mot d'eau, comme on dit, et mes soeurs d'eau. Voilà. Et puis, il y a une ensemble. Moi, je suis entreprendre une community manager. Mais sinon, la quasi et il y a aussi deux frères, deux activistes qui sont mis mots d'eau dedans. Mais sinon, moi, je suis là. Si j'étais bloqué, c'est que tu m'as mal parlé. Tu m'as insulté. Tu m'as dit quelque chose qui m'a énervé. Et comme moi, je ne discute plus. Quand on me manque de respect, je bloque. Voilà. Moi, je ne discute plus. Quand on me manque de respect, je bloque. Je ne suis pas là à prendre de la hauteur avec les gens qui se baladent, avec les esprits dangereux, avec les esprits de criminalité, avec les esprits que tu quittes dans ta maison pour aller énerver, avec quelqu'un qui a allumé sa caméra. Je n'ai plus la patience pour vous. Je n'ai plus la patience dedans. Oui, je te reprends que ce soit en direct. Bien. Partagez-moi d'abord le live. Je suis en train de parler. On est encore toujours là. Donc, partageons encore là, s'il vous plaît. Partagez-moi. C'est sur TikTok. Envoie-moi ça ici. Glenn, s'il te plaît. Glenn, envoie-moi ça là. Envoie-moi ça là. Envoie-moi ça là. Envoie-moi ça là. Je suis en train de le chercher. Je ne trouve pas. Envoie-moi ça ici. S'il te plaît. Envoie-moi ça sur la messagerie. Comme ça, je peux voir. Envoie-moi son interview. La baléna de son interview là. Sur la messagerie. Comme ça, je vois ça. Parce que je suis en train de regarder comme j'étais en train de lire ça tout à l'heure là. Tu dis que c'est si tu toques. Belle aimer 2. Tu es belle quand même. Mais non, moi je suis de ma coco. Tu me prends pour qu'on entendait que les filles de ma coco sont vilaines. Attends, tu me négliges pour quoi? Je suis en train d'émerger un peu un peu. Quand je vais vous retrouver ma taille là, vous n'allez pas dormir sur les réseaux sociaux. Ah, vous tous là, vous serez dans mon inbox encore. Vous allez me harceler. Hein? Partagez avant. Là, on va démarrer. On va démarrer correctement. Partagez, partagez. Je vais commencer après. Mais je vais bientôt commencer. Partagez. Il faut que je commence bien mon introduction. Partagez, partagez. Je ne trouve pas attendez. Je ne trouve pas attendez. J'ai lu ça tout à l'heure. Là, je ne retrouve plus l'heure. Je suis sur Facebook. Sentez. Je sais que son interview là. Attendez. Je tape directement même. Je tape directement Laurence. Donc, comme ça, on tape. On commence bien. C'est comme ça, je suis. Je n'arrange jamais les trucs correctement quand je viens. Heu. 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 Il y a un malentendu. Je dis que j'ai bloqué. Ah, ok. D'accord. Si tu toques. Ok. Oh. Je ne trouve pas. Vous voyez la vidéo. Ou elle fait ici. La vidéo là. Je l'ai vu tout à l'heure. Là, je l'ai vu tout à l'heure. Mais je n'ai pas à sauvegarder. Je l'ai écouté tout à l'heure. Je ne sais pas à sauvegarder. Mais. Voilà. C'est là. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je tente de l'écouter. Bien. C'est un représentant de l'État. C'est. C'est pareil. Mon famille a été massacrée. Bien. On peut maintenant commencer. Là, j'ai trouvé la vidéo. Maintenant, on peut maintenant commencer. Bien. Merci. Aujourd'hui, j'interpelle Madame la Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement. Je cite Madame Laurence Ndon. Apparemment Bango. Je n'étais pas. Madame la Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, permettez-moi de vous interpeller aujourd'hui sur votre sortie qui, je pense, est très maladroite et mal placée vis-à-vis du peuple gabonais, surtout vis-à-vis des victimes. Vous avez dit, je cite, pour paraphraser vos mots, le Gouvernement n'est pas le procureur, que le Gouvernement n'est pas là pour se prononcer sur tous les problèmes ou sur toutes les situations de notre pays. Madame Laurence Ndon, je vais me permettre de vous lire à peu près quels sont les prérequis de votre mission. Quel est votre rôle exactement pour être Ministre de la Communication ? Comment vous devez vous comporter et qu'est-ce que vous devez faire ? Bien, alors, je me suis permise, pour ne pas oublier, avant de venir vous compter sur vos propos, je me suis permise de faire un peu quelques petits cours sur mon papier, mon blog note, pour lire ça tout simplement avec fluidité, voilà, pour ne pas oublier. Vous savez, je suis du domaine de la communication, j'ai une licence en marketing, communication et un master non achevé en communication management, donc je suis habilité de pouvoir parler de ce sujet parce que je sais exactement ce que je peux dire, surtout quand il s'agit de la communication digitale, je m'y connais. Donc, je vais vous prendre sur vos mots. Alors, revenons à nos moutons, Madame la Dame Ministre de la Communication. Quel est l'horreur de la Ministre de la Communication ? Bien, déjà, sachez que cet impôt est très important pour le gouvernement parce que c'est par là que reflète l'image du gouvernement entier. Les valeurs du gouvernement vont être représentées par vous, par qui vous êtes, vous serez la porte-parole, vous serez même l'image. Donc, quand on voit le gouvernement, le gouvernement doit être reflété par votre façon de communiquer. Bien, alors, votre premier rôle ici, c'est tout simplement tenir la communication gouvernementale. Vous allez élaborer et mettre en œuvre la stratégie de la communication, la stratégie communiquante du gouvernement en assurant la diffusion cohérente, je dis bien, cohérente, cohérente et efficace avec le message gouvernemental. C'est-à-dire que si le premier ministre dit quelque chose, vous, la porte-parole, vous ne devez pas aller à l'encontre, vous ne devez pas faire l'inverse de ce que le premier ministre a dit. Ou si le président de la République a dit quelque chose, vous n'avez pas le droit d'amener un autre message. Votre message doit être en cohérence, un seul message. Vous tous, vous devez avoir le même message. Et là, déjà, vous fautez déjà dans ce premier rôle. C'est-à-dire, donc, Sima a une parole, le président a une parole, vous avez une parole, les députés ont une parole. Finalement, vous êtes ministre, vous êtes ministre de la communication et porte-parole de quel gouvernement si vous n'êtes pas en cohérence efficace et vous n'êtes pas en cohérence et vous annoncez pas les messages efficaces tels le gouvernement le souhaite. C'est pas moi qui le dit, je ne suis pas en train de blafamer, mais je vous prends au mot par rapport à vous dire. Nous continuons votre deuxième rôle en tant que ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Vous devez assurer les relations avec les médias, c'est-à-dire gérer les relations avec les médias, reprendre au message des journalistes, organiser des conférences de presse et des briefings pour maintenir une communication transparente. Là, c'est tout simplement ce que vous savez faire, aller dans les télévisions, aller autre et parler au nom du gouvernement et maintenir bien sûr une relation entre les médias et vous, les journalistes et vous. Ce qui ne s'est pas passé, je pense qu'il y a eu un clip au coût tout récemment, puisqu'il y a une journaliste qui vous a plus ou moins, comme on dit chez nous, mal parlé en mettant en évidence vos incompétences des ministres. Mais bon, ça c'est pas moi, je n'étais pas là-bas. Ensuite, vous êtes la porte-parole officielle du gouvernement, c'est-à-dire être porte-parole officielle du gouvernement, exprimant les positions officielles sur les questions politiques, économiques, sociales et internationales. Je vais d'abord m'arrêter sur ce point-là. Ça veut dire que vous êtes le porte-parole officielle du gouvernement, vous devez exprimer les positions du gouvernement officiel sur les questions politiques, économiques, sociales et internationales. Dites-moi madame, dites-moi madame Laurençon, est-ce que la mort ou les morts de toute une famille ne révèle pas d'une situation sociale ? Est-ce que c'est une situation des extraterrestres ou c'est une situation, je ne sais pas, attentat ? Est-ce que cela ne révèle pas du sort du gouvernement, puisque dans votre rôle en tant que porte-parole du gouvernement, il y a mention que vous avez l'obligation et le devoir de communiquer, de s'exprimer sur les positions des situations politiques, économiques, sociales et internationales ? Madame Laurençon, même quand on n'est pas du domaine, même quand on n'est pas compétente ou compétent dans un secteur, on fait un effort de s'instruire, de connaître et de s'améliorer, de devenir même meilleur dans ce domaine, parce qu'on a beaucoup à prendre, on a beaucoup à prouver, sûrement enfin, par rapport aux autres, puisque les autres c'est leur métier, toi ce n'est pas ton métier, donc tu as beaucoup à prouver, excusez-moi je parle vite, vous le savez très bien, c'est ce qui fait que j'ai du mal à articuler. Mais bon, voici votre deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est tout simplement la gestion des crises. En cas de crise, fournir des informations précises et rassurantes à la population. En cas de crise, votre rôle premier, enfin troisième, est d'assurer, de fournir les informations. Ça veut dire que là, on peut dire que la situation de cette famille qui a été tuée à France-Ville est aussi une situation de crise. Donc, le rôle du gouvernement est tout simplement d'informer, de fournir les informations sur le tueur, de préciser avec précision et de donner les cordes, tout en coordonnant les actions communiquantes et maintenir la confiance de la population. Je vous prends l'exemple, madame Laurence, dont vous venez du même pays, comme moi ici en France. Lorsqu'ici en France, on avait vu, que dirais-je, la petite fille qui avait été kidnappée dans un mariage. Et plus tard, on a trouvé cette fille-là assassinée dans un marigot ou dans un... Quelque part, on a retrouvé le corps de cette fille-là quelque part. Vous avez vu comment le gouvernement français s'était mobilisé. Les députés, même dans les unifères... Ah, pardon. Ah, attend, nous, y'a ce moment-là. Bon, bref, même dans l'Assemblée nationale, ce crime avait été énoncé, avait été le sujet de débats, même à l'Assemblée nationale. Même ici en France, lorsqu'il y a ce genre de crime, lorsqu'il y a ce genre de barbarie, il y a le gouvernement qui se prononce, qui envoie le chef de gouvernement. Ils vont faire, même, ils vont être là avec la population, ils vont soutenir la population parce que ça revêt tout simplement du rôle du gouvernement de rassurer la population gabonaise sur les situations de crise, sur certaines situations plus ou moins urgentes et délicates. Alors, je ne sais pas si pour vous, allez remettre un chèque de 40 000 euros, 40 millions de francs CFA est plus importante que de rassurer la population sur les crimes, sur la dangerosité des crimes que vient de vivre toute une famille dans la province du jeu 2. Je ne sais pas où est l'urgence, je ne sais pas comment vous mesurez l'urgence dans votre communication. Ensuite, votre quatrième rôle, comme je viens de le dire ici, c'était la gestion des crises. Votre cinquième rôle est tout simplement la coordination interne. Vous devez travailler en étroite collaboration avec d'autres ministres, avec d'autres ministères et départements pour assurer la communication, pour assurer que la communication est alignée avec les objectifs politiques du gouvernement. Donc, tu dois aussi, tu ne travailles pas que ça, tu es aussi celle qui doit travailler avec d'autres ministères, d'autres départements ministériels, pour que la vision de tout le gouvernement soit en adéquat avec la vision, bien sûr, du président. Et c'est toi qui dois mettre en place aussi cette communication-là. Tu dois coordonner cela. Ensuite, tu as aussi un sixième rôle qui est la promotion des initiations gouvernementales, c'est-à-dire mettre en valeur les réalisations et les initiatives du gouvernement. Ici, c'est tout simplement tous les projets que le gouvernement va mettre en place. C'est par toi que tu vas mettre en valeur. En fait, tu es comme le coq chantant. En fait, tu es le coq, mais comme tu es une femme, on ne peut pas dire la coq chantante. Donc, tu es le coq chantant, c'est toi qui vas mettre en évidence, en avergure, les réalisations et les initiatives du gouvernement en expliquant les politiques publiques en matière, de matière accessible à la population. Donc, c'est à toi d'expliquer au peuple gabonais, si demain, il y a une route trosson qui sera faite de là-bas à là-bas, c'est la ministre de venir communiquer sur ça, sur les réalisations du gouvernement. Voici ensuite ton septième rôle, qui est aussi important ici-là, que tu sembles oublier, c'est la gestion de l'image. Tu dois contribuer à la gestion de l'image du gouvernement. Tu dois contribuer à la gestion du mal du gouvernement en s'assurant que la communication reflète les valeurs et les engagements du gouvernement. Je répète, tu dois s'assurer de l'image du gouvernement en s'assurant que la communication que tu es en train de faire reflète l'image d'Olinghi, reflète tout simplement la vision du président de la transition. En fait, ça fait sept. Huitième moment, formation, bon, ça c'est la formation, je ferme ça, tu dois former les membres de ton, donc tu ne peux pas former quelqu'un dans toi-même, tu n'es pas formé dans le secteur. Donc j'enlève ça, ça ne peut pas venir de toi parce qu'il faudrait quelqu'un qui soit de ce domaine pour pouvoir former ses compatriotes. Toi, tu ne peux pas former les gens alors que ce n'est pas ton domaine. Bien, surveillance de la politique publique, donc tu dois être, tu dois suivre l'opinion publique, donc nous, tu dois nous suivre. Suivre l'opinion publique, les tendances médiatiques et les réactions du public en fin d'ajuster les stratégies de communication au besoin. Mais ce qui n'est pas le cas avec toi. Bien, je viens ici de te relater plus ou moins sept rôles, d'accord, sept rôles, je viens de te relater ici, sept rôles que toi, la ministre de la communication, les plus, enfin les rôles les plus importants que tu dois faire. Et lorsque je parlais en haut, le rôle qui était bien sûr de, le rôle qui était le porte-parole du gouvernement officiel, donc tu dois intervenir dans tout ce qui est problème économique, social et international. Et c'est là, toi, tu viens laver les mains que non, les problèmes sociaux là, l'État gabonais n'a pas le droit d'intervenir, l'État gabonais n'est pas obligé d'intervenir quand on tue les gens, quand on emprisonne les gens. C'est là où je te prends au mot et je souhaiterais te poser la question, que faisais-tu avec nous lorsque nous étions activistes, lorsque tu travaillais à l'époque, quand tu étais encore lanceur d'alerte et tu interpellais Ali Bongo Ondimba et le gouvernement Bongo sur les situations des crimes dans notre pays. À cette époque-là, est-ce qu'Ali Bongo Ondimba et son gouvernement étaient obligés de te répondre, étaient obligés de nous donner des explications sur les crimes, les crimes à l'époque, les crimes commis à l'époque, à l'époque de Iken Gondjou, qui étaient les porte-parole, à l'époque de tous ces ministres de la communication, les porte-parole du gouvernement, est-ce que ces gens étaient dans l'obligation aussi de venir s'expliquer sur les crimes que les Gabonais vivaient à cette époque-là? Pourquoi aujourd'hui, chers compatriotes, chers ministres de la communication, pourquoi aujourd'hui vous voulez vous dédommager? Pourquoi aujourd'hui vous voulez laver les mains parce que vous êtes là-bas? Pourquoi vous voulez faire ce que nous on a fait hier aux autres? Pourquoi vous ne voulez pas que les autres vous fassent la même chose? Pourquoi tu ne peux pas un tout petit peu prendre au sérieux ton rôle de communicant, ton rôle de ministre de la communication et être là auprès de la population gabonaise? Moi, je ne vous condamne pas, je ne condamne pas ceux qui sont partis là-bas, ceux qui ont été nommés, je ne vous condamne pas. Au contraire, c'est pour le bien de notre pays. Mais diant que, qui êtes-vous lorsque vous êtes nommés? Êtes-vous obligés d'oublier, de bafouer votre honneur, de bafouer vos valeurs? Où sont tes valeurs de défendeuristes de justice? Où sont tes valeurs de cette femme-là qui se battait pour cette population? Qui mouraient pour cette population? Quand tu y es, où sont passées cette valeur, ces valeurs-là? Est-ce que c'était du théâtre que tu faisais avec nous? Ou bien c'était sincère? Je me pose les questions aujourd'hui parce que, quand j'ai écouté ta vidéo, je me suis dit, non, ces paroles ne viennent pas d'elles, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que ce n'est pas en cohérence avec la dame d'hier qui était activiste, qui dénonçait les bongos. Est-ce que la justice était seulement limitée au pouvoir bongos? Est-ce que la justice qu'on dénonçait, c'est seulement au pouvoir bongos? Sauf si tu dis que tu fais table rase, que tu ne veux plus parler. Mais dans ce cas, madame la ministre, mieux c'était que de venir dire des conneries parce que ce que vous venez de pomper là, ce n'est pas en adéquat avec le rôle de communiquant. Et puis, aujourd'hui, je ne sais pas, dans votre gouvernement, qui est vraiment la chargée de communication, qui est vraiment le porte-parole du gouvernement? Est-ce que c'est toi le porte-parole du gouvernement? Ou bien ce monsieur Manfoumbi, comme il s'appelle, celui qui fait le coq de la CTR là, qui vient souvent faire communiquer 0, 0, 0, 0, 0, nous sommes à 0, combien? 0, 43 ou 0, 44. Qui, normalement, est le communicant alors? Dans ce cas, on doit enlever l'un d'entre vous. Soit c'est toi qui restes là et tu dois alors mettre en place une stratégie communicante gouvernementale qui doit plaire à la population gabonaise. Soit on t'enlève et on laisse alors Manfoumbi qui est devant le... Je ne sais pas où il est derrière les drapeaux des trucs gabonais, là où il crie à matin, midi, sur le coq au coq au coq au communiqué, ni mon rose, 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 rose. Soit on laisse ce monsieur là parce que de vous deux là, on ne sait pas qui est vraiment le porte-parole du gouvernement, qui parle pour le gouvernement, qui parle pour les militaires, qui parle pour informer la population, qui parle pour maintenir la relation entre le gouvernement et sa population, entre le gouvernement et les États extérieurs. Qui es-tu? Quel est ton rôle réellement aujourd'hui? Bon, moi je ne suis pas là pour venir t'attaquer. Oh, tu as fait ça, tu es machin. Non, ce n'est pas mon problème. De toute façon, moi je suis attaqué matin, midi et soir par les petites personnes, les petits esprits qui ont du mal à exprimer, à donner leur point de vue dignement sans pour autant aller par les bas des caleçons. Ça, ça ne me regarde pas. Mais aujourd'hui, je te prends sur ta formation, sur ton métier. Aujourd'hui, je pense qu'en te regardant, après quatre mois, après quatre mois de service, cher ministre de la communication, je pense que votre place n'est pas au ministère de la communication. On aurait pu vous trouver notre ministère, pas celui-ci. Parce que j'appréciais la Laurence d'Onier, qui était combattante, qui avait de la niaque. J'appréciais la Laurence d'Adam, qui lorsqu'elle s'exprimait, elle avait de la lueur dans les yeux. Elle avait de l'amour de la patrie. Elle savait défendre les siens. J'appréciais cette Laurence d'Adam qui, pour moi, à l'époque, semblait être sincère. Aujourd'hui, j'ai devant moi une femme, pour ne pas dire épave, qui a peur de perdre ses privilèges. Une femme qui fait semblant, qui veut plaire à tout le monde, qui veut plaire à son gouvernement, qui veut plaire à son patron, qui a peur d'être éjectée. C'est pour ça, je le dirais toujours, on ne pourra jamais au grand jamais me nommer quelque part. Je ne pourrais être à la solde d'un être humain comme moi. Je ne peux pas être à la solde de quelqu'un. Si tu me nommes, tu dois m'accepter. Si tu me mets quelque part, tu dois m'accepter avec mes qualités et mes défauts. Tu dois pouvoir accepter que moi, je suis quelqu'un qu'on n'amadouille pas. Je suis quelqu'un qu'on ne prive pas de sa liberté d'expression. Quand ça fait mal, quand c'est mal, permettez-moi de dire à chaque fois que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon pour la nation gabonaise et ce n'est pas bon pour la population gabonaise. C'est ça, être intègre et garder en intact, garder autant pour moi, intactes toutes ses valeurs. Aujourd'hui, quand je vous regarde, quand je vous observe, j'ai devant moi une femme qui se cherche, qui ne sait pas ce qu'elle doit dire. Est-ce que si je fais ça, je serais bien? Est-ce que même en tant que ministre, si vous n'avez plus le droit de se comporter comme avant, comme tu faisais ou quand vous faisiez autant pour moi, vos sorties publiques ou en l'aile de Benazieva, si elle disait comment, citoyenneté ou bien raconte citoyenne? Voilà. Les rencontres citoyennes que tu faisais à l'époque, est-ce que parce que vous êtes ministre, que vous n'avez plus le droit de sensibiliser la population, d'informer la population ou de former la population? Donc, la raconte citoyenne s'arrête lorsqu'on est nommé. Donc, elle n'était pas une raconte citoyenne à long terme. C'était une raconte citoyenne en court terme jusqu'à obtenir une nomination. Qui sait-je? Je ne sais pas, chacun d'entre vous a cette motivation que je ne partage pas. C'est pour ça que je préfère, moi, être aujourd'hui. Comme vous le savez tous, je suis, moi, productrice dorénavant, promettrice de la musique et de la culture gabonaise. D'ailleurs, je viendrai là-bas te demander de me donner aussi mon chèque de 40 millions de francs CFA. Puisqu'aujourd'hui, c'est dans le divertissement qu'on doit produire. N'oubliez pas de me garder aussi ma part des chèques parce que je souhaite aussi mettre des événements culturels au pays. Et je compte sur ton chèque de 40 millions de francs CFA pour m'accompagner aussi dans mes projets artistiquement gabonais. Bien. Je vais maintenant rebondir sur la dernière partie avant de couper mon live parce que je vous ai dit que je n'ai pas envie de durer. Je n'ai plus la force de durer dans les lives. J'ai mal au ventre même quand je vous parle là. Et d'abord, vous ne partagez pas le live. Alors, madame Marie-Jeanne dit du vrai Méli-Mélo. Raison pour laquelle certaines pensent qu'ils se battaient pour des postes. Alors, moi, je ne suis pas là pour condamner les gens parce que je pense que dans la vie, chacun a ses ambitions. C'est des personnes, pour moi, moi, je dis toujours comme ça. Vous allez prendre ça comme vous voulez. Pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas de vision, qui condamnent ceux qui ont des visions. Parce que quand tu as une vision, qu'elle soit négative ou positive, c'est pour toi. Tu fonces. Tu vas l'obtenir. Tu vas tout droit de vers tes objectifs. Tu ne regardes personne. Alors, ceux qui vont condamner ceux qui ont des ambitions, c'est ceux-là qui n'en ont pas. C'est ceux-là qui ont la vie stagnée, qui n'ont pas de projet, qui ne vivent que pour critiquer, qu'inciter les autres parce que la leur est fade. La leur n'a pas de projet à long terme. Je suis désolée. Nous avons tous, moi, je l'ai dit ici, je n'ai gardé, je n'ai signé un contrat avec personne. Je suis venue parce que moi, je suis pour la justice et de sur quoi mon frère avait été tué. J'ai fait son anniversaire hier. Donc, je ne dois vraiment rien à personne. Quand je vais parler, je parle à mon âme et conscience. Ce n'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui veut faire quoi que ce soit pour montrer quoi que ce soit à qui que ce soit dans le néant. Je n'ai pas le temps de ça. D'abord, tout le monde sait que j'ai la bouche là où il faut. Quand il faut, personne ne peut faire jouer avec mon nom en blague, sinon n'importe comment dans les réseaux sociaux sans s'entendre à mon retour. Voilà, à mon retour très sauvagement appliqué. Mais pour moi, je me dis qu'à un moment donné, nous arrivons à un tournant de la vie où soit tu restes là à crier et tu meurs, on va t'enterrer comme un poisson. ou on va t'enterrer comme un mal propre qui n'a rien fait pour son pays, ni pour ses enfants, ni pour sa génération. Soit tu te prends en main et tu te dis tiens, je dois faire quelque chose. Il est temps de me construire ou bien de former quelque chose, bien de créer quelque chose. Pourquoi ne pas aller créer une entreprise au Gabon? Tout n'est pas forcément régi par la politique. Je ne suis pas contre la politique, mais moi, je ne vois pas le développement du Gabon par la politique. Les politiciens n'ont jamais développé quoi que ce soit. Ils passent tout leur temps à tricher, à voler, à mentir. Mais c'est vous et moi, la population, les entrepreneurs qui vont développer le Gabon, les associations qui vont développer le Gabon, des compétences connaissantes de ça. On va arrêter d'aller passer tout leur temps à critiquer ce qui a été nommé. Chacun a son rôle dans ce pays. Vous choisissez qui vous êtes. Si vous êtes des téléspectateurs, alors soyez là, vous fermez vos bouches. Vous observez ce qui est en bien ou en mal parce que vous avez décidé de ne pas agir. Vous avez décidé d'être des téléspectateurs, les jugeurs, les juges, les avocats, les procureurs des réseaux sociaux. Arrêtez-vous là. Mais moi, comme je vois, je prends le randon ici. Je m'emballe les ovaires, qu'elles soient là ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles n'aient pas compétentes. Je peux le dire ici. Pour moi, j'estime qu'elles n'aient pas compétentes parce que venir et tenir ce genre de propos, sachant que les gens sont morts, et dire, ah non, le chef de l'État, ce n'est pas de ça. On est ça. Il n'a pas... Bon, je vais analyser ça comme ça. Ce n'est pas au chef de l'État de venir parler des morts. Ce n'est pas un moyen. Il n'a pas parlé de tout le monde. Ok, on est désolé. Vous êtes morts. Vous êtes morts. On est désolé. Et alors, vous voulez qu'on fasse qu'à pour moi, c'est ça. C'est la tradition de ça. Je ne sais pas si c'est bien fait, mais pour moi, je vois ça comme ça. Oui, voilà. Vous êtes morts. Ils sont morts. Ils sont morts. On est désolé. Et puis quoi encore ? Ce n'est pas tous les morts. Non. Non, tu ne peux pas te compoter comme moi. Pour moi, ça, c'est un acte d'incompétence. Parce qu'il faut avoir des conseillers. Il faut m'avoir des conseillers pour toi. Tu ne peux pas venir parler comme ça. Le gouvernement n'a pas vocation. Qui a écrit tes discours d'abord ? Qui a écrit tes discours ? Il faudrait quelqu'un qui t'écris le discours. Ça veut dire qu'on a une image qui veut rassembler les Gabonais, qui dit que je prends les malheurs des Gabonais pour moi. J'essaie de comprendre les Gabonais et j'essaie de m'adapter. Mais toi, tu fais le contraire de ce que ton patron dit. Le patron dit que je fais un Gabon rassembleur. Je fais un Gabon où on est ensemble. Je vais partager vos douleurs. Si tu me coupes le courant, coupez-moi d'abord le courant. Pourquoi Linguina pas dit le jour-là quand la SG nous a menacé ? Pourquoi Linguina pas dit que... Ben écoutez, la SG a avoué le droit de vous couper le courant, l'électricité. Et puis quoi encore ? Vous ne payez pas l'électricité. Moi, je m'en fous. J'ai le courant chez moi. Non. Il a dit, si on vous coupe l'électricité, commencez par moi. Il a dit, mon salaire, je vais d'abord couper mon salaire. Ça, c'est quelqu'un qui dit, je partage, il a de l'empathie. On appelle cela de l'empathie. Mais toi, tu ne peux pas aller à l'encontre de l'image du président de la République que tu représentes. Donc déjà là, c'est un faux pas. C'est un faux pas qui est pour moi condamnable. Parce que le même président de la République ne peut pas désirer, souhaiter, aimer, protéger la population et envoyer son coq aller faire un communiqué qui va à l'encontre de son image, de sa vision envers la population. Parce qu'ici, on ne parle pas d'une entreprise qui n'a pas débroussé, qui n'a pas fait des routes. On ne parle pas des enfants qui ont pété les pétards. On parle de mort d'hommes. Je pense qu'il y a eu combien de quatre personnes tuées. On parle de mort d'hommes. C'est-à-dire que dans le monde entier, on ne devait même parler de ça dans les chaînes internationales. Ça devait faire la une des médias internationales. Voir comment les crimes rituels ont repris. Alors que nous sommes à l'ère de la transition. Qui dit transition ? Qui dit qu'on ne devrait même plus avoir un mort. On ne devrait même plus avoir des morts au Gabon. Mais à l'ère de la transition, on vient encore parler des crimes rituels. Et toi, tu viens de sortir, tu dis qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Donc quand c'est les crimes rituels, vous ne parlez pas. Donc quand c'est les crimes rituels, le gouvernement n'a pas le droit de parler. Mais quand le gouvernement est venu s'exprimer, comment on appelle cela ? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à dire qu'une maman, même si cette maboule là aussi, je ne l'apprécie pas. Mais quand le gouvernement est venu s'exprimer sur Passant d'Abbani, jusqu'à dire qu'ils vont condamner Passant d'Abbani. Donc le gouvernement a l'oculot, a le courage, à la foi, de s'exprimer envers Passant d'Abbani qui traite au Ligue de Chien. Mais ce même gouvernement n'a pas la force de vouloir protéger la nation. Mais Laurent, donc soyons honnêtes et soyons cohérents. Tu ne mérites pas cette place, tu es beaucoup incompétente, laisse-moi te le dire, sans rancune bien sûr. Tu es beaucoup incompétente et tu fais beaucoup de sorties inopinées qui n'ont rien à voir avec la vision du gouvernement. Moi je pense qu'aujourd'hui si tu veux avancer correctement, entoure-toi, prends les petits qui ont fait des sciences pro-communicantes et autres là. Ce sont eux qui seront ta tête pensante et toi tu viendras seulement parler dehors parce que toi tu sais bien parler. Ça il n'y a pas de faux dessus. Tu sais très bien parler mais stratégiquement, les stratégies communiquantes du gouvernement ou de la communication, tu n'as aucune idée de comment gérer une crise, de comment se positionner. Tu as seulement le verbe comme moi là, tu sais parler. Ça tient l'air de l'oratoire, ça on ne peut pas te l'enlever, ça s'arrête là. Mes compétences sur le domaine qu'on t'a donné, maman, entoure-toi de bonnes personnes et ces personnes-là vont faire le travail à ta place. Tu viendras seulement être le cerveau, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Nous avons passé près de 7 ans, pour ne pas dire 7 ans et demi, à dénoncer les bongos. Et quand on appelait les bongos, venus parler, qui étaient les bongos pour venir répondre ? Pourquoi nous avons demandé aux bongos de nous donner des, comment on l'appelle ? De nous expliquer, de nous expliquer sur l'écume, de nous expliquer sur tout ce que ces gens-là faisaient dans notre pays. Qui étaient-nous pour demander ces bongos ? Quand c'est pour toi, quand c'est pour vous, on n'a pas le droit de vous demander ça. Non, madame la ministre, je pense que vous devez à un moment donné se mettre à la place de la population. Si hier vous étiez là par intérêt et que vous avez obtenu gain de cause, chers compatriotes, chères sœurs, chers ministres de la communication porte-porat du gouvernement, je vous exhorte à retourner dans les cahiers et faire un peu de cours de communication gouvernementale, les cours de communication politique, parce qu'il y a plusieurs communications. Essayez de vous former dans la communication politique et voir quelle est l'image normalement vous devez tenir. La communicante, le porte-parole du gouvernement a l'obligation de s'informer et d'informer la population sur tous les maux des sociétés économiques, sociales, politiques extérieures. Tu ne peux pas te dédommager de ça. Si tu trouves que de venir dire que non, voilà, nous allons enquêter, le gouvernement va mettre en place un procureur de la République, nous allons machin, machin. Si tu es incapable de protéger ou bien de compatir, mieux, tu fermes la bouche. Parce que d'après les proverbes, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, la bouche pleine n'a plus point d'oreille ou bien ne parle plus haut. Bref, si ta bouche est tellement pleine et que tu ne peux plus parler, chers compatriotes, je vous exhorte de la fermer dorénavant parce que ça ne donne pas une bonne image au gouvernement du CETRI que vous servez. Parce que vous êtes contradictoires entre ce que vous dites, entre ce qu'on dit et entre ce qu'on dit. Finalement, qui fait quoi là-bas, qui est qui là-bas et qui dirige qui ? Voici mes nombreuses questions dans le respect, bien évidemment. Bien. Moi, je vais vous laisser là. Madame Claire, je vous supporte. Merci pour le supportement. Je vais vous dire quoi. Merci en tout cas pour tout. J'avais besoin de relater un peu cette petite partie à notre chère compatriote, Madame la ministre de la Communication, qui semble oublier quels sont ses rôles. Et après, à côté, j'ai entendu, vous avez dit, oui, ce que je voulais, je voulais terminer sur cette partie. Le procureur de la République est là. Ah, ouais. Ah, Laurence. Non, mais toi, tu avais mal. Je travaille beaucoup sur moi. Tu sais que moi, là, vous m'avez connu en tant qu'actérimant, quand je vais quelque chose, je l'obtiens. Je travaille trop sur moi, quoi. Au jour où je l'ai, je n'ai plus envie de péter les câbles. Ah, non, 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 non. Vous savez que là, j'ai envie de péter les câbles, il ne pète pas. Le procureur de la République, c'est lui qui doit se saisir de l'histoire. Ah, non, mon grand-soeur. Pendant, vous m'avez connu en tant qu'actérimant, allez, Momo, allez, Momo, tu es gabonais, allez, Momo, donnez pour les gabonais la pousse. Allez, Momo, le procureur de mon gabonais, la pousse, les enfants n'ont pas la pousse. Oui, comment pouvez-vous comprendre que les enfants d'aujourd'hui, elle est en tant qu'à l'eau pétrole ? Et de toi, tu pourrais, oh, non, je dis que je me calme, oh, j'ai fait, on a fait ça. Oh, on a fait ça. Oh, j'ai dit Jésus, il m'a dit. Pardon, Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, c'est pas Seigneur, parce que moi, je ne prie pas le Seigneur. Je prie que Dieu, je prie Dieu. Dieu Tout-Pissant, Créateur du Seigneur et de la Terre, Celui qui m'a créé, Celui qui a fait de moi la femme intègre, honnête que je suis. Je préfère être pauvre, je préfère ne plus avoir des amis, je préfère que tout le monde me fût, je préfère que tout le monde me déteste, mais je reste intègre, droite sur mes bottes, droite sur mes bottes, Seigneur, je te remercie. Oui, parce que quand on vous regarde, quand on te regarde là, et tout ce que tu as fait, et que tu dis aujourd'hui, il y a contraste, et c'est un contraste sombre, et c'est un contraste désolant pour les personnes comme nous, jadis qui t'avons soutenu. Moi, à l'époque, je te soutenais, j'ai arrêté de te soutenir, j'ai arrêté de te soutenir qu'en 2020. Moi, je l'ai daté, j'ai déjà, en 2020, donc ça fait 4 ans, 4 ans bientôt, que j'ai arrêté de te ta bonne petite. 2020, 2019, que j'abas. Mais bon, c'était quand elle sœur menteuse, nombreux, on aussi, qu'elle s'est sentie victime, là, mais on n'est pas dedans. Elle était venue faire ce boulot à l'eau des réseaux sociaux, là. Vous avez les foutaises. Mais, tu étais une bonne activiste, aujourd'hui, tu es un mauvais ministre, et c'est bien dommage, parce que tu as des qualités, j'espère. Tu sembles avoir des qualités, tu as un doctorat, je ne sais pas si c'est un docteur en communication, ou un docteur en, un docteur en, je ne sais même pas dans quelle, dans telle spécialité, tu es là, je ne veux pas mentir, je ne sais pas quel docteur, tel doctorat, tu as. Mais, si c'est un doctorat aux affaires, ou un docteur, ce n'est pas un bon doctorat, alors, donc, c'est un doctorat qui te permet de ne pas peser le pour et le contre, je ne veux pas mesurer, voilà, mesurer les risques, parce que dans la communication, on mesure les risques, on établit et on mesure les risques stratégiques, comment on dit, si ça, ça fait ça, si on fait ça, et que ça, ça va, on peut rebondir ici, on peut mettre tel point, ça dit qu'en communication, il y a des points qu'on place, c'est comme le jouer aux échecs, il y a des points que tu sais que si ça, ça sort, voilà, politique, enfin, communiquant, comment c'est tel point que je dois placer ça pour rebondir à tel point de faire ça. Tout est, même s'il y a des aléas, des dernières minutes, mais tout est bien structuré encore, c'est ce qu'on dit souvent, établir un plan de communication, parce qu'un chef d'entreprise, ou bien un chef communiquant, un chef de communication, peu importe le projet, qui a bien rédigé son plan, fait rarement des bêtises, fait rarement de fautes, parce qu'il sait qu'après le point B, je passe tout de suite au point B, quelques jours plus tard, je passe au point C. Si le point C, on a des difficultés là-bas, il y a une crise dedans, on voit à quel point, entre le point A et le point B, si nous avons mis un point au milieu, une virgule au milieu, comment on va enlever cette virgule, déplacer et mettre ça. C'est comme ça, toi tu sors là-bas, est-ce que c'est à nous de parler des problèmes du Gabon ? Non, c'est aux chiens de venir parler des problèmes du Gabon, c'est aux démons, c'est aux morts de venir parler des problèmes du Gabon. Oui, oui, c'est au Cameroun de venir parler de la place du ministre. Et puis, messieurs Olingui, là j'ai fini sur ça. Messieurs Olingui, je vais te poser la question aussi, voilà. Donc, moi je t'ai fait la note, t'es retour à ça, moi je t'ai fait la vidéo sur le fer de Bélinga, n'oublie pas, moi je ne suis plus dans les... Je suis en pause activiste, je parle là en tant que citoyenne, d'abord j'oublie de me présenter au départ, mais à la fin je veux le faire. Je parle là en tant que citoyenne, donc je suis en pause. Je vais te poser la question aujourd'hui, il faut réfléchir sur ça. Y a-t-il de gouvernement dans ton ministère? Messieurs Olingui, combien de gouvernement existe-t-il dans ton ministère pour qu'il y ait deux chargés de communication, deux porte-parole? Il y a messieurs Mafumbi qui est toujours en militaire, habillé en militaire là, celui qui fait le coq de la République, le coq de 7 RI, moi je l'appelle le coq national. Lui, c'est celui qui vient annoncer le communiqué 0,0, c'est-à-dire qu'il fait le roi de Laurent Don. Et il y a Laurent Don qui fait le roi de la petite fille gentille qui ne veut pas de se voir papa Olingui. Finalement, qui est le porte-parole? Tu dois répondre sur ça parce qu'il ne faut pas nous amener les ambouillats, moi là je ne sais pas qui le porte-parole. Messieurs Mafumbi ou Mafumbu là, enfin, le papa qui crie souvent là-bas là. Lui, moi je pense que celui le porte-parole et Laurent Don, c'est tout simplement, je ne sais pas, associé, est-ce l'associé de cela? Mais il faut revoir cela. Nous sommes dans une republique, monsieur le président de la CFA, nous sommes dans une republique, ne faites pas en sorte que les personnes comme nous là, quand on a envie d'avancer dans notre truc là-bas, vous nous ramenez, moi je n'ai pas envie de parler de votre truc là, ça donne les mots de terre, il y a tellement de sujets que je vois sur vous là, que j'ai dit que jamais je fus comme de la peste, je fus grave, je ne peux plus perdre mon temps avec ça. Mais s'il te plaît, vraiment il faut mettre de l'ordre, nous sommes une republique, pas un royaume, pas, je ne sais pas, pas la cour du roi Péto, qui est réellement le porte-parole du gouvernement? C'est l'armée ou bien c'est Madame Laurent Don? Si c'est Madame Laurent Don, amenez des professionnels pour former ma compatriote là, amenez, allez-y chercher des professionnels de la communication pour former Laurent Don comme il se doit et vous enlevez Mafumbi. Si c'est Mafumbi le porte-parole, vous enlevez Laurent Don, mais dans tous les cas, il nous faut un seul porte-parole, soit lui le porte-parole et Laurent Don est ministre de la communication, vous divisez comme ça, parce que je vois qu'elle est ministre de la communication et porte-parole. Soit elle est ministre de la communication et l'autre porte-parole, il faut diviser. Mais dans un gouvernement, dans un pays, il ne peut pas avoir de porte-parole du gouvernement, il n'y a pas de gouvernement. Quoi? Il y a un gouvernement du 7RI et il y a un gouvernement de Ndonsima. Donc là-bas, il y a deux gouvernements, le gouvernement du 7RI, c'est Monsieur Mafumbi, qui est le porte-parole du gouvernement du 7RI. Et puis il y a le gouvernement de Ndonsima républicain. Et c'est ce gouvernement républicain que Laurent Don vient faire le tchikaché, tapogé dans la boue, comment il fait là? On dirait, on dirait zé. Hein? Donc, Monsieur, dans un balein, un balein, un balein, un balein, un balein, un balein. Il faut revoir cela. Voilà, moi je suis tranquille dans mon silence là-bas, il faut le voir. J'arrive bien que là-bas au Gabon. Vous allez me voir là-bas, vous êtes venus, je suis venu danser, c'est que vous, là-bas, vous ne me connaissez pas, non? Vous savez, les gens qui ont beaucoup peur de vous, là-bas, moi, ma zouille, ma zouille, oui, ma zouille, oui. Moi, je vais créer dans le bureau de Laurent Don, là-bas. Je vais créer dans ton bureau, si tu veux, tu me prends pendant une semaine, je te forme. Je te forme bien parce que tu as l'air de faire des bêtises là-bas. Tu ne sais pas trop ce que c'est la communication politique. Tu ne sais pas communiquer dessus. C'est tout, c'est la courte de trop négligé les gens dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi les deux porte-parole? Voilà, monsieur Mafumbi, un porte-parole du CMA. Voilà, c'est ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il y a deux porte-parole. Ça veut dire qu'il y a deux gouvernements. Voilà, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement du CRI, donc le gouvernement militaire et le gouvernement de Ndonsima. Et ça, ça n'a pas de cohérence. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'incohérences dedans que moi, je n'ai plus envie de parler. C'est quand j'étais encore activiste, je pouvais parler. Là, là, je n'ai plus envie de parler. Là, c'est sûrement parce que ça me fout les boules d'un dégré de boulement que je n'ai pas envie de parler. Il y a tellement, depuis un moment, je vois beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Je peux faire passer ma route parce que c'est énervant. On ne peut pas parler de même chose tout le temps et les gens ne cherchent pas à s'améliorer. On ne peut pas parler de même chose tout le temps et les gens ne cherchent pas à faire un effort. C'est comme si c'est fait à 200 pour énerver les gens. Et puis, comme moi, je suis beaucoup colorique. Et puis, je viens d'avoir la tension. Je viens d'avoir des mots de tête et je vais mourir avant vous. Vous pensez que moi, je suis là pour mourir avant vous. Moi, je vais mourir après vous. Vous allez mourir devant moi. Donc, je ne vais pas pourrir, moi, santé, pour que vous restez là venir crier. Comment un gouvernement va avoir deux, deux ministres, deux gouvernements. On va avoir deux porte-parole comment. Hein? On va voir deux porte-parole comment. Dans ce même gouvernement, ça n'a pas de sens. Même quand les gens sont là pour vous, pour souter. Oh, bien, bien, bon, tout pour que les gens puissent se poser encore des questions. Ça veut dire qu'une personne comme moi qui était 100% des dents vous me pousser à me poser de nombreuses questions. Qui sont qui n'ont pas, qui n'ont pas envie de passer dans ma tête. À un moment, je m'attends là, j'ai la tête des bizarres. Quand ma tête va se tourner en deux, quand je vais quitter comme ça, je vais bien comme ça, vous m'avez perdu. Pour le moment, pardon, je sais en paix. Moi, c'est en paix dans mes, dans mes, dans mes, où je suis là-bas. J'ai retrouvé ma paix-brouillée. Allons-y, de manière, de manière, monsieur Manfumbi qui fait quoi? Monsieur Manfumbi, est-il porte-parole du gouvernement au porte-parole du système? C'est-à-dire, c'est-à-dire, est-il institution gabonaise ou un gouvernement gabonais ou bien c'est un royaume dans un royaume? Tout cela, on ne sait pas. Il faut se poser des questions. Le corps qui fait communiquer les roses, 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 ils parlent pour quel gouvernement? Et le rendant. C'est pour vous là-bas, pardon. Donnez-moi ce moment mon agent pour créer mes entreprises. Le reste, c'est-à-dire vous politiquement, si vous voulez. Bien, I am finish. Donc, j'ai terminé, mes chers compatriotes. Même quand je vous parle, j'ai mal au vent. Je n'ai plus la force de faire des lives. Je vous parle, j'ai un peu mal au vent. J'ai un peu les palpitations ventrales. J'ai un peu mal au vent, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, j'ai terminé. Voici à peu près la petite vidéo qui ne m'a pas plu et je voulais interpeller madame la ministre Laurent Donneau que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un domaine qu'on ne peut pas s'instruire sur ce domaine-là et essayer de faire un effort. Alors, aujourd'hui, je trouve que vous êtes un peu à la plaque par rapport à vos compétences, par rapport à votre performance. Voilà. Parce qu'on vous a connu comme une femme très performante dans ce qu'elle dit. Et croit même quand vous parlez, vous ne croyez même pas à votre discours. Ce discours, je l'ai regardé. Vous n'y croyez pas. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas d'intérêt comme à l'époque. Il n'y a pas de... Ça, encore zappé. Il n'y a pas d'intérêt comme à l'époque. Vous n'y croyez pas. Donc, essayez un peu de faire un effort. Voilà. De comprendre que ce que nous avons combattu hier, ce n'est pas parce que vous êtes là-bas qu'on ne peut plus que les gens, certaines personnes ne peuvent plus combattre. Voilà. Moi, malheureusement, je n'ai plus le temps pour ça. Voilà. J'ai 43 dans l'année 2024. Je prends 44 ans. Donc, vous comprenez que, venez me mettre seulement dans les réseaux sociaux, à crier sur vous, à rélever vos bêtises, qu'on devienne, parce que nous sommes vos enseignants, qu'on devienne vos professeurs, vos conseillers. Non, 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 non. Je me dis que si vous vous entourez, vous êtes payé pour ça. Entourez-vous des professionnels et faites un effort d'être à la hauteur de ce pour quoi on vous a nommé là. Si moi, mon homme, quelque part, je prends l'exemple, bien sûr, vice-présidence, parce que moi, c'est toujours la présidence que je vise. Si on me nomme vice-présidente de la République garbonaise, ou bien je prends la tête de Nidong Sima, ou vous pensez que je vais venir comme ça, là, sans d'abord aller m'instruire ou bien me former, matin et midi, soit pendant un mois, je serai là à faire des formations intenses, accélérées, pour être à la hauteur des compétences de la mission. Donc, on m'a confié, c'est comme ça, parce qu'un ministre, il n'y a pas un diplôme ministre, c'est les gens qu'on nomme, donc on peut nommer même un chien ministre. Mais quand on nomme un chien ministre, ce chien-là doit faire un effort d'être à la hauteur du poste. Donc, voilà, je ne dis pas que vous êtes une chienne ou un chien, mais je dis tout simplement que n'importe qui, un mouton, un canard, un crocodile peut être nommé. Voilà. Et pour ça, on se forme sur place, on s'instruit sur place. L'instruction est à tout âge. Moi, quand moi, je m'instruis à tout âge, moi, je n'ai pas de honte. Tous les jours, je lis, je lis, je lis, je ne lis pas pour venir et pas tes gens pour bien parler le français. Je lis pour moi, je lis pour remplir mon cerveau, mon cerveau, il est rempli des connaissances qui sont miennes, parce que je sais que demain, sur ma main, tel texte, sur ma main, je sais que je lis ça quelque part, je sais que ça se passe comme ça, parce que je lis, parce que j'apprends, parce que je continue à aller à l'école, je continue à me former, on ne on ne s'arrête jamais de se former, on ne s'arrête jamais d'apprendre. Voilà. Et moi, j'apprends tous les jours que Dieu fait, tous les jours. Je vous prends l'exemple, là, je viens de lancer mon label de musique, j'apprends tout le temps, c'est un milieu dont je ne connais pas, je suis obligée d'étudier les contrats, comment ça se passe les contrats, comment ça se passe les commissions, comment ça se passe les protections, tout ça. J'ai passé mon temps à étudier, à me former, j'ai même dû payer une formation de 350 euros pour me former en milieu, pour savoir qu'est-ce que se passe, quand j'arrive là-bas, c'est les inquiétés, ils vont me mettre les vidéos YouTube, ils disent que moi aussi les gaspillages pour rien, mais bon, ça c'est encore un budget que j'ai investi pour rien, mais c'est pour que demain, dans ma tête, je puisse connaître à peu près ce que j'ai fait, c'est comme ça, on fait, vous en vous non, parce qu'on vous non, vous pensez que vous pensez que vous êtes, vous êtes au-dessus de tout, que vous connaissez tout, vous savez tout, vous avez des connaissances partout, au poteau, non ! Nice ! C'est pas ça ! Et puis à l'avenir, moi, je conseille que l'avenir, nommez les personnes, si vous voulez, comme vous avez nommé Mass Mouessi, c'est son domaine, ça c'est celui qu'il faut, la place qu'il faut, nommez les personnes qu'il faut, la place qu'il faut, les gens qui sont dedans, je pense que notre soeur, elle est docteure en quoi ? Docteure en écriture, parce qu'elle est tellement elle est docteure en écriture, mettez-le dans le, je ne sais pas, créer un ministère de l'écriture, un ministère de l'écriture, on va apprendre les enfants à bien écrire, et puis vous nommez professeur d'écriture là-bas, je ne sais pas quoi, créer un ministère qui va, où elle a des compétences, parce qu'on m'a dit qu'elle est ministre de l'écriture, les gens qui apprennent à bien écrire l'autographie, la calligraphie, je ne sais plus quoi, donc créer un ministère spécial pour elle, elle aura des compétences, et c'est de mettre des ministères, des gens qui ont des compétences dans tel ministère, ministre de la communication, vous mettez quelqu'un qui sort de l'école de communication, j'ai fait quoi ? ministre de budget, vous mettez, c'est comme ça, vous mettez pas les gens qu'on m'a venu crier matin, midi et soir, comme vous avez mis au pianga, qui n'est pas, qui n'amène pas d'expérience dans le mineraire ou dans le manganèse, il est ministre de là-bas, pourquoi vous faites ça ? Mais ça ne regarde que vous, tu es encore en train de maturiser ton corps, ma bosse, non, je ne maturise pas, je sentais le maigri, même un peu, un peu, peut-être que c'est, je sentais le maigrir un peu, et j'ai pas me levé, j'ai commencé à maigrir, j'ai beaucoup, mais on fait pas, j'ai beaucoup, j'ai commencé à maigrir là, depuis quelques temps, je maigris quelques petits kilos, quelques petits clous, là, vous savez, je ne mange pas beaucoup, mais je vais couper le là, je ne mange pas beaucoup, mais comme je reste toute la journée, là, je n'ai pas encore mangé depuis le matin, il est quelle heure ? Il est 19h, je ne mange pas, parce que je passe le temps à me former, à lire et fait tout ça, donc du coup, là, quand je vais manger, et je ne vais pas manger, voilà, donc je vais prendre la glace, je vais prendre les biscuits, je vais prendre la glace, voilà, c'est tout ça, ça vient bomber le vent, mais bon, bref, ne vous en faites pas, je suis, je suis bien comme je suis, je ne dis pas que je suis bien, en étant grosse, je suis bien, je suis en bonne santé comme je suis, mais j'aimerais retrouver ma taille, ma taille M, quoi, voilà, j'aimerais retrouver ma taille, et mettre mes belles, mes belles robes sexy moulantes, mais il n'y a pas de soucis au ensemble, bien de choses à vous, mes chers compatriotes, portez-vous bien, bien de choses à vous, madame la ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, faites un effort à l'avenir, s'il vous plaît, quoi encore ? Bon, moi, j'ai passé par là, ne vous en faites pas pour mon absence, je suis en pause activiste, j'ai mis en éveil mon activiste pour longtemps, voilà, je ne compte pas revenir, mais comme vous êtes ministre de la communication, n'oubliez pas, j'ai bien sûr lancé, je me lance dans l'événementiel, et dans la promotion de l'art et la culture gabonaise, j'espère tout simplement que de mon côté, vous allez aussi me donner un petit chèque par là, pour pouvoir faire mes événements. Sur ce, c'était Claire Newman, reine aux multiples casquettes, aux multiples facettes, on va préciser, anciennement activiste politique sociale gabonaise, philanthrope et productrice Newman Vision Entertainment, je passais par là, adresser un petit mot à la ministre de la communication, madame Laurence Don, sur ses dérives de communication, et qu'elle doit faire attention à l'avenir lors de ses interventions. C'était ma petite minute, cognement, en tout respect. Bien, merci Roi, mon VP, on est ensemble, bisous à tous, on est ensemble, que Dieu vous protège, et que Dieu protège la nation, c'est afin que nous te sors vers la félicité, sans rancœur, appuyez ceux qui veulent garder la rancœur, j'ai un est catégoriquement renacier, vous savez que moi, tant qu'on ne cite pas mon nom, je ne suis pas aidant, mais si vous voulez l'affrontement face à face, il faut lancer seulement mon nom, depuis que j'ai dit aux gens, il faut noncer, hé, j'ai envie de me bagarreau, prononcer mon nom, prononcer mon nom, depuis j'attends la bagarre, je ne suis pas aidant, merci, bonne soirée.